La vie s'amorce soudainement et un jour s'éteint. Entre les deux, le temps s'écoule. Au fil du temps, le corps et l'esprit évoluent. Ce sont les âges. Il y a un âge pour jouer, un temps pour apprendre. Il y a un âge pour se reproduire. Puis, un jour, transmettre ses connaissances. Ceux qui parviennent à un âge vénérable sont vainqueurs. Ils ont triomphé de tous les dangers. Mais un jour, le déclin s'amorce. Vieillir, c'est traverser le temps. Chaque être le parcourt à sa façon. La capacité d'apprendre et de s'adapter à un environnement changeant n'est pas donnée à tous. L'animal qui accumule les apprentissages devient expérimenté. Tout cela requiert discernement et mémoire. Seuls les animaux plus âgés détiennent cette sagesse. Certaines espèces en sont pourvues plus que d'autres. Et dans une espèce donnée, des individus sortent du lot. Sud de l'Alaska, à la source de la rivière Chilkoot. Les saumons sont de retour. Pour le roi des lieux, le grizzly, c'est le festin assuré. Un simple coup de pâte et son repas est servi. Le grizzly est un animal solitaire. Il n'aime pas la compagnie et défend farouchement son espace personnel. Mieux vaut ne pas s'y frotter. Mâles et femelles ne se fréquentent qu'à la saison des amours. Les femelles ont la tâche d'élever les petits. Elles le font seules. Cette femelle vit sur les bords de la rivière Chilkoot. Elle est née près du village et a appris à composer avec la présence humaine. Chaque année, sa rivière est prise d'assaut par les pêcheurs qui convoitent la même ressource. Pour moi, les ours représentent la dernière contrée sauvage. Shannon Donoghue, de l'organisme Great Bear Foundation, se passionne pour les ours. Ses connaissances servent à protéger ses mammifères. L'ours que nous observions près de la rivière Chilkoot est l'ours 235. Cela fait six saisons que je l'observe. Aujourd'hui, elle a 11 ans. Cette ours a grandi près de cette rivière où elle a appris à pêcher. Par conséquent, elle s'est adaptée à la présence assidue des humains. Certains la surnomment Speedy à cause de son habitude d'arpenter la rivière très rapidement. Là où vit Speedy, il n'y a pas de grands mâles dominants. Pour les femelles, les grands mâles sont un réel danger. Ils peuvent les blesser et parfois tuer leurs petits. Speedy se trouve à la frontière de deux mondes. Celui des grands mâles et celui des humains. Elle est constamment sur ses gardes. Au fil des ans, son comportement a changé. J'ai observé sa première maternité. À l'époque, elle ne savait pas trop comment composer avec ses deux oursons. Elle les laissait parfois loin derrière, sans démontrer d'instincts très protecteurs. En milieu sauvage, la curiosité est une qualité. Elle permet de trouver de la nourriture ou un abri. À proximité des humains, cette curiosité peut s'avérer fatale. Laissés à eux-mêmes, les oursons étaient devenus très effrontés. Ils pillaient les glacières et volaient les poissons des pêcheurs. Ils se nourrissaient dans les poubelles. En grandissant, les oursons étaient devenus dangereux, au point de se faire abattre. Après la perte de ses premiers oursons, Speedy a eu un seul ourson l'année suivante. Elle l'a élevé près de la rivière pendant l'été. Mais à partir du moment où ils sont rentrés dans la tanière, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Nous l'avons revu au printemps sans son ourson. Peut-être qu'il est mort dans la tanière. Peut-être est-il devenu la proie de notre ours. Toutes sortes de choses auraient pu se produire. Dans le monde des grizzlies, deux tiers des oursons ne survivent pas à leur première année. Pour Speedy, ces deux tentatives de reproduction sont autant d'échecs. Elle en est aujourd'hui à sa troisième maternité. Ces deux oursons, nés en janvier ou février, ont maintenant huit ou neuf mois. Nous observons leur évolution et nous espérons que meilleur avenir leur est réservé. Je constate qu'elle est devenue plus protectrice de ces oursons. On voit qu'elle essaie de les éloigner de situations potentiellement dangereuses. Nous espérons donc qu'ils apprendront à se comporter de façon plus appropriée près des humains. Speedy va passer deux ans à élever ces oursons. Ils la suivront partout et imiteront ses comportements. Cet investissement parental considérable est le lot habituel de toutes les mères ours. Speedy n'est ni plus habile, ni plus maladroite que les autres ours. Mais avec le temps, elle a appris de ses erreurs. Cette fois, ces deux oursons ont traversé avec succès la période la plus critique de leur bain. Ils sont la preuve que leur mère est plus avisée aujourd'hui. Une mère plus sage. Les îles Saint-Rouane, dans l'état de Washington, sur la côte pacifique. Dans une baie, au nord de Seattle, réside une grande communauté d'épaulards. Ils y demeurent à l'année. Ces petites baleines sont très sociales. Les orques, ou épaulards, vivent en système matriarcal. La tête dirigeante d'un clan est toujours une mère, qui, avec le temps, est devenue grand-mère, parfois même arrière-grand-mère. Ken Balcom, le grand spécialiste des épaulards, est témoin de leur évolution. Depuis près de 40 ans, il étudie la vie des différents clans qui peuplent la baie. Il a un faible pour l'une de ces baleines. J2 est la matriarche du clan J. C'est la plus vieille orque connue de la planète. Les gens de la région la surnomment affectueusement Granny. Granny, ou J2, était déjà adulte lorsque nous avons débuté la recherche en 1976. Si on recule de 40 ans, on estime donc sa naissance à 1911 ou 1912. Elle est en ménopause depuis 1976. Elle pourrait donc avoir 106 ans aujourd'hui. L'espérance de vie pour ce mammifère marin est d'environ 60 ans pour les mâles et 90 ans pour les femelles. Granny défie les normes. Nous savons que les femelles âgées sont toujours là, malgré le décès de plusieurs autres individus. Mon explication, c'est qu'elles ont la sagesse. Elles ont plus d'expérience et savent où trouver la nourriture. Les vieilles femelles semblent être les gardiennes du savoir. Granny participe activement à tout cela. Jusqu'à ce jour, Granny demeure vigoureuse et alerte. Ken constate toutefois que peu à peu, la grande matriarche modifie ses habitudes. On informe Ken de la présence d'orques dans la baie. Peut-être est-ce Granny. Ken doit aller vérifier. Autour des îles San Juan, les eaux abritent deux types de populations bien différentes. Les orques résidentes, comme le clan de Granny, et les orques nomades, qui ne font que passer. Ce sont pratiquement deux espèces distinctes. Au premier coup d'œil, Ken ne voit que des nomades. Granny et son clan ne sont pas là. Depuis une dizaine d'années, les résidentes sont en déclin. Leurs nombres ne cessent de diminuer. Nous avons observé ici un changement dans la composition de la faune. Les orques nomades, ceux qui mangent les phoques, les otaries et d'autres mammifères marins, trouvent beaucoup de nourriture en ce moment. Dans le cas des orques résidentes, Le saumon, leur principale ressource alimentaire, était auparavant disponible à l'année. Les biologistes nous disent que la moitié de ces saumons a disparu, et l'autre moitié tente aussi à disparaître. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, parce qu'il s'agit de leur garde-manger. Pour les orques résidentes comme Granny, c'est une tragédie. La structure de leurs dents, de leurs os, a évolué en rapport avec leur consommation de saumon. Contrairement aux nomades, elles ne peuvent manger que du poisson. Si le saumon se fait rare, les résidentes n'auront pas le choix. Pour survivre, elles devront quitter la région et aller là où leur nourriture est encore présente. C'est une question de vie ou de mort. Les dernières observations de Granny remontent à plusieurs semaines. Ses visites se font de plus en plus rares. Ken se demande dans quelle région elle a pu conduire sa famille. Elle a été observée à deux endroits le long de la côte de l'Oregon. Elles peuvent parcourir environ 120 kilomètres par jour. Alors, en deux semaines, elles peuvent faire un aller-retour en Californie. Ken est de plus en plus inquiet. Où se trouve Granny et son clan? Il doit les retrouver. Jusqu'à présent, c'est une très mauvaise année. Le manque de nourriture ne rend plus cet endroit intéressant pour les orques résidentes. alors, que vais-je faire? Continuer à étudier dans ce vide ou me rendre là où elles sont? Je vais les trouver et m'y rendre. C'est dans l'ordre des choses. Je vais les attendre ici un an et après, je dois les retrouver. Depuis un certain temps, plus personne n'a vu Granny. tout indique que sa longue vie s'est achevée. La perte de Granny laisse un immense vide. Ni son clan, ni Ken n'oublieront cette grande dame. Mais son clan existe toujours. C'est la preuve qu'elle a légué l'essentiel à ses descendants. Je pars, c'est la preuve et c'est la preuve. et c'est la preuve. et c'est perdu. et et Pour retenir les apprentissages, il faut de la mémoire et l'aide de ceux qui ont vécu longtemps. Dans la savane africaine, un animal est reconnu pour sa sagesse. C'est le plus grand des animaux terrestres. Sa capacité d'apprentissage est étonnante. A la naissance, les éléphantaux sont sans défense. Ils n'ont pas encore une bonne vue, ne savent pas manier leurs trompes. Ils peuvent facilement souffrir de coups de chaleur, de fatigue. Ils ont besoin de toute l'attention de leur mère. C'est un enfant tôt à trois jours. Sa mère le guide pour l'aider à marcher sur cette piste glissante. Elle vérifie avec sa queue si son petit la suit. Heureusement, sa grand-mère veille aussi aux grains. Avec sa trompe, elle aide le petit à se relever. L'éléphant tôt doit être bien entouré. Sinon, il risque d'être une proie facile. Une hyène est aux aguets, aux casous. Cynthia Moss suit les éléphants du parc d'Amboseli depuis des décennies. La quantité et la richesse des connaissances accumulées à leur sujet ne trouvent pas son égal en zoologie. À 77 ans, elle continue d'arpenter les 400 kilomètres carrés du parc au volant de son véhicule tout-terrain. Je suis venue au parc d'Amboseli en 1967. Ce fut ma toute première rencontre avec les éléphants. Initialement, j'étais venue en touriste, mais très vite, ce fut le coup de foudre pour eux. En 1975, j'ai décidé d'établir un camp ici. Puis, j'ai invité certaines personnes à venir faire des recherches avec moi. Les éléphants sont des animaux complexes et c'était impossible pour moi d'étudier les femelles et leur structure familiale tout en étudiant les mâles. Ce sont presque deux espèces différentes. Les mâles vivent une vie complètement différente, dans des lieux différents. En arrivant, mon intention était de les étudier pendant trois ans. Je ne savais pas ce que je ferais par la suite, mais je ne croyais pas que ce serait une recherche à long terme. J'ai compris avec les années que ce serait le travail d'une vie. Et me voici 43 ans plus tard. Dans la société des éléphants, les femelles vivent ensemble, avec les jeunes. Toute cette famille est conduite par la plus âgée du groupe, la matriarche. Pour comprendre les éléphants, il faut connaître leurs liens sociaux et suivre les individus tout au long de leur vie. Les jeunes femelles peuvent se reproduire vers l'âge de 13 ans. Cynthia a remarqué que les jeunes mères éprouvent des difficultés à assurer la survie de leur premier-né. Lorsque son petit sera sevré à l'âge de 3 ou 4 ans, l'éléphante sera alors de nouveau disponible pour avoir un nouveau bébé. Un cycle qui se répétera toute sa vie. Au fil des ans, Cynthia a élaboré les arbres généalogiques des clans de la région. Plusieurs individus sont de vieilles connaissances. Les interactions sociales de ces rencontres tiennent un peu du roman feuilleton. C'est un GB. Lorsqu'elle a quitté le groupe, sa famille comptait 16 membres. Considérant qu'elle est partie de rien, c'est incroyable. Quatre filles qui ont tué elles-mêmes des petits. Ce fut intéressant de la voir évoluer jusqu'au stade de matriarche. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut aussi toute une arde pour élever un éléphanteau. Le succès reproducteur de la famille repose aussi sur les tantes et les sœurs. Toutes participent à l'éducation et à la protection des petits. Phénomène rare dans la nature, on retrouve chez les éléphants ce qu'on appelle l'effet grand-mère. La présence d'une grand-mère a un double effet. Elle transmet à sa fille les connaissances de base pour être mère et elle participe directement à l'éducation de ses petits-enfants. Une grand-mère apprendra à sa fille comment repousser les prédateurs ou trouver de l'eau. Reconnaître les caprices d'un petit et les distinguer des véritables urgences fait aussi partie de l'apprentissage d'une nouvelle mère. La grand-mère aidera ses filles tout au long de leur vie. Pendant que ses petits-enfants grandissent, d'autres voient le jour. Pour parfaire son éducation, l'éléphanteau a besoin de soutien de 15 à 20 années. Devenir adulte s'apprend lentement. Un jour, l'enfant se laissera place à la vie de jeune adulte. Entre-temps, ses deux cousins profitent de l'enfance sous les regards bienveillants du clan. Chaque membre d'une famille contribue à l'histoire de son clan. Oui, c'est le petit de Genesis. Est-ce Genesis ? Ça devait être lui. Oui, c'est bien lui. Il y a quelques années, Grace est décédée. C'était en 2008, je crois. Ce qui est intéressant, c'est qu'après sa mort et après la mort de Géraldine, le reste de la famille de Grace est revenu vers le clan d'origine des GB. C'est fascinant d'observer ces dynamiques et c'est ce qui fait d'eux une société fission-fusion à court terme, mais aussi à long terme. Parce que Grace a toujours été vue comme étant à part, mais aussitôt qu'elle est décédée, sa fille a commencé à revenir vers les femelles plus âgées de la famille d'origine. Voici Gail, la fille aînée de la défunte Grace. Elle revient vers ses cousines de la grande famille GB. Elle pourrait bien en devenir la grande matriarche. Diplomate et calme, elle sait composer avec les diverses personnalités et peut guider les jeunes à travers la savane. La famille GB doit son succès à la sagesse de ses matriarches. Lorsque j'ai entrepris ce projet, une famille se composait en moyenne de sept individus. Et aujourd'hui, ils sont plus de 20 par famille. Et combien sont-ils maintenant ? Une quarantaine ? Oui, ils étaient 44. Et je crois qu'ils sont 48 maintenant. Je dois les compter. Grandir et apprendre. Tisser des liens. Transmettre ses connaissances. La marche tranquille des éléphants est lourde de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les animaux sauvages, que l'on soit prédateur ou proie, chaque jour apporte son lot de risques et de menaces. Au parc national de Yellowstone, depuis 1995, une espèce regagne peu à peu un territoire perdu. La réintroduction des loups a permis de rééquilibrer ce vaste écosystème. Le loup est un animal éminemment social, où le rôle des aînés est primordial pour la meute. John et Mary Théberge parcourent l'Amérique depuis plus de 40 ans, à la poursuite des meutes de loup. Ils s'apprêtent à vivre un moment magique. Le soleil se lève sur le Wyoming. C'est l'heure des loups. Les loups s'activent la nuit et aux aurores. Pas besoin de réveil matin, ils sont toujours en mouvement. Nous assistons en ce moment au rassemblement du groupe et les hurlements sont éloquents. Autrefois, les loups nous étaient présentés comme des animaux agressifs et dominants. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des animaux très loyaux, respectueux de la famille et des aînés. Parmi la meute, il y a des gardiens pour les jeunes. Nos recherches nous ont permis de découvrir que les loups-thous se font garder parfois par des juvéniles. et à notre grande surprise, souvent par des grands-pères ou des grands-mères qui jouent le rôle de gardiens d'enfants. Ces mêlées semblent souder le groupe presque psychologiquement. Chacun se sent bien et sent qu'il fait partie du groupe. Et on peut se demander quel est le déclencheur de ces rassemblements et quelles en sont les raisons. si ces mêlées aident à resserrer les liens sociaux au sein du groupe, c'est certainement une fonction importante. localiser les loups n'est pas une tâche facile. Heureusement, plusieurs individus sont munis d'un collier émetteur, ce qui permet aux chercheurs de les suivre à distance. L'un de ces loups est célèbre dans le parc de Yellowstone. Âgé de 8 ans, le loup numéro 755 est l'un des plus vieux. On considère comme vieux un loup qui a plus de 6 ans. Le plus vieil individu jamais étudié ici a réussi l'exploit d'atteindre l'âge de 12 ans et demi. La biologiste Kira Kassidi se passionne pour les vieux loups. Le loup 755 est un de ces loups qui me touche beaucoup. Il a eu plusieurs compagnes qui sont toutes décédées de diverses façons. Il a eu une vie assez difficile. 755 est intéressant à observer car il démontre une aptitude sociale hors du commun. Peu de loups ont cette qualité. Premièrement, réussir à se joindre à une autre meute qui possède déjà un mâle alpha est très rare. L'observer négocier son parcours entre toutes ces grandes meutes et rester en vie est vraiment intéressant. Pour un loup, se faire tuer par des loups d'une meute adverse compte pour les deux tiers des mortalités au parc de Yellowstone. Quand les meutes s'affrontent dans des guerres territoriales, les vieux loups sont d'une grande valeur pour vaincre ou dissuader l'adversaire. Le loup âgé apporte de l'expérience et du leadership à sa meute. Il sait comment composer avec ses rencontres parce qu'il en a vécu plusieurs. Il manœuvre de façon à éviter les affrontements dangereux. Sa sagesse est essentielle à la survie et à la sécurité de toute la meute. Les loups vivent des vies assez intenses. La moindre journée consacrée à la recherche de nourriture peut s'avérer tragique. Un violent coup de sabot lors d'une poursuite et c'est la fin. Légèrement blessé, un loup continuera à survivre envers et contre tous. Malgré son handicap, il demeurera le chef de sa meute. Cette capacité à faire face à l'adversité est remarquable. Nous pouvons apprendre beaucoup des loups, surtout lorsqu'il s'agit du respect envers les aînés. En général, la meute est constituée du couple reproducteur et de leur progéniture. Alors les jeunes démontrent énormément de respect envers les aînés. Le rôle des vieux loups est très important. ce sont eux qui soudent la meute. Il suffit qu'un vieux loup meure pour que la meute se disperse. Les loups sont meilleurs que nous pour entretenir les liens qui les unissent, tout particulièrement avec leurs aînés. Ils sont incroyablement dévoués envers leurs petits. Toute la meute travaille sans relâche pour apporter de la nourriture aux louveteaux et à la mère qui allaite. Ils s'occupent des leurres beaucoup mieux que nous le faisons. Les vieux loups sont les grands sages du clan. Pour les jeunes, ils sont des modèles de respect, d'efforts collectifs et d'esprits et d'esprits de famille. Un loup pourra toujours compter sur les siens. s'est-ce que c'est les grands sages de la mort. Ils sont des Les primates démontrent de la facilité à apprendre et à s'adapter. Ces babouins à l'île en sont le parfait exemple. Ils peuplent 25 pays d'Afrique et continuent d'agrandir leur territoire. Ce clan est conduit par un mâle dominant qui s'est imposé par la force. C'est lui le meneur. Omnivore, ce primate trouve toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Il n'est pas dédaigneux, loin de là. C'est un animal qui a su s'adapter pour survivre. Mais aujourd'hui, comme plusieurs animaux de la forêt, il doit faire face à l'envahisseur suprême, l'humain. L'étalement urbain, combiné au défrichement, gruge chaque jour un peu plus de la forêt. Bien des animaux ont battu en retraite. Pas les babouins. Ils s'en accommodent plutôt bien. Avec la venue des humains, une nouvelle source de nourriture est apparue. Les champs cultivés des villageois. Ce n'est pas que les babouins meurent de faim. La forêt est riche en feuilles et en insectes. Mais comparé au maïs, aux patates et aux maniocs que cultivent les humains, cette maigre pittance ne fait pas le poids. Les champs cultivés des villageois sont toutefois bien gardés. Babouins et villageois se surveillent constamment les uns les autres. Ils ne s'aiment pas. Le mâle dominant doit faire preuve d'audace. Il n'en est pas à son premier larcin. Il a appris la patience et la discrétion. Il sait par expérience que tôt ou tard, un repas facile sera à sa portée. Notre chef n'est pas seul. Il prépare sa rasia en équipe, avec quelques membres de sa famille. Ses subalternes savent à quoi s'attendre. Chacun est à son poste. Et il se prépare au pillage. Les plus jeunes observent la scène et captent chaque étape de l'approche. C'est le moment d'apprendre des plus expérimentés. Le chef et ses fidèles lieutenants passent à l'attaque. Des guetteurs perchés surveillent les alentours. À la moindre alerte, il faudra fuir les lances, les pierres et les chiens de garde. Quelques patates sont vite ingérées. Le repas se termine abruptement pour le chef et ses acolytes. Il faut fuir. La forêt à proximité servira d'abri et de cachette. Les paysans, pour cette fois, n'ont pas trop perdu de leur récolte. Une fois encore, les babouins s'en tirent à bon compte. Ils reviendront. Pour les paysans, le pire n'aura pas été de perdre quelques plans. Le pire, c'est l'apprentissage rapide que les jeunes babouins intègrent en observant leurs aînés. Une nouvelle génération de chapardeurs est en formation. Un nouveau mode de vie est en train de naître. S'adapter est une chose. Partager les fruits de l'expérience en est une autre. Le babouin-olive est capable des deux. La sagesse qui se dissimule dans cet amalgame devient désormais le laisser-passer pour sa survie. Être capable d'apprendre de leurs expériences, de partager leur savoir et d'améliorer leurs compétences avec l'âge procure aux animaux un avantage pour leur propre survie individuelle et pour la survie de leur espèce au plan de l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...